Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de liner, et oui, et liner pour les nuls. Oui, j'ai intitulé cette vidéo comme ceci parce que vous avez dit à chaque fois que je fais un tuto ou quoi, ou ah t'arrives toujours très bien à faire ton liner. Alors, certes, j'arrive très bien à faire mon liner, donc moi j'utilise souvent les liners type comme ceci, qui sont, donc celui-ci c'est un de mes préférés, c'est le Master Ink de chez Maybelline, qui se présente avec un genre de pinceau très fin comme ça, je trouve que c'est très pratique pour pouvoir tracer votre trait de liner. Et dernièrement, j'ai reçu cette petite chose-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans une vidéo ou pas, sur ma chaîne, j'ai reçu ce petit kit qui est un kit de, qui se présente comme ceci, qui est le Vamp Stamp, donc c'est un tampon pour pouvoir faire votre trait de liner, donc avec un côté gauche, un côté droit, donc le petit tampon, le petit kit se présente avec le petit tampon, donc ça c'est la taille médium, parce que je pense qu'il y a plusieurs tailles, il me semble, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, on a le petit pot d'encre pour pouvoir tremper le petit tampon, et avec, on a un petit pinceau, donc qui lui n'a très peu d'intérêt parce qu'il n'est pas assez fin, vous voyez, donc lui il n'est pas assez fin, donc moi je trouve qu'il n'est pas de très très grand intérêt. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on utilise le stamp, donc tout simplement c'est super facile, donc j'ai fait mon stamping, mon liner avec aujourd'hui, vous voyez, de chaque côté, et c'est super rapide à faire, donc le principe c'est de tremper en fait, je vous mets la petite image en même temps que je parle, le principe est de tremper le petit embout en silicone dans l'encre, comme ceci, de le tamponner, et ensuite de venir placer votre stamping avec la bonne lettre, puisque là c'est le gauche, et de venir faire tout simplement un tampon, comme un pochoir, comme un tampon, comme si vous faisiez un petit tampon, et ça vous marque en fait, et ça vous marque en fait juste la virgule qui est ici, et ensuite il y a juste à tracer le reste sur le haut de la poupière. Donc vous pouvez incliner de différentes façons, vous pouvez incliner de différentes façons la virgule pour pouvoir faire quelque chose de soit plus droit, soit un peu plus en, et après la retravailler, mais du coup c'est un guide formidable, moi je trouve que les jours où j'ai pas trop de temps pour faire mon threadliner, et je veux que ça aille assez vite, et bien voilà, c'est ce que j'utilise. Donc voilà, vous connaissez mon petit secret pour faire un threadliner rapide et efficace, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, c'est une vidéo très rapide, mais je voulais vraiment vous en parler, parce que je trouve vraiment l'idée géniale, et le principe top quand on a un petit peu, quand on galère pour le liner, et je trouve que c'est vraiment une très très belle invention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette courte vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501